Sous-titrage Société Radio-Canada avec India Desjardins qui s'appelle « Tomber, l'histoire de Michel Brûlé ». « Tomber, Michel Brûlé ». C'est une série de documentaires où elle raconte son conflit avec Michel Brûlé et en même temps, elle parle et elle enquête un peu sur le gars qui c'est qu'il était. C'était pas nécessairement… Elle enquête un petit peu sur sa mort douteuse, mais c'est pas sa mort douteuse en fait qui est le principal personnage de cette histoire-là, mais c'est tellement bon! C'est vraiment bon! C'est un petit peu long parce qu'elle est beaucoup dans « J'avais peur, puis je pense que si, puis je pense que ça », puis elle ramène ça beaucoup à elle, mais sinon, c'est excellent comme podcast. « Tomber, c'est sur la plateforme audio ». C'est malheureux parce que c'est une plateforme de marbre, mais c'est vraiment un petit bon podcast. Puis là-dedans, elle parle de tout un peu… Parce que tu sais, il était très bon éditeur. Mais Michel Brûlé, c'est lui qui avait des accusations et qui est mort genre au Brésil? Oui, c'est ça! Oui, c'est exactement ça! C'est juste pour être sûr que tout le monde… Puis le gars, c'est un espèce de mégalomane qui était excellent éditeur. C'était là-dedans qu'il était bon, mais à un moment donné, il voulait conquérir. Il voulait devenir une vedette, il voulait devenir une rockstar, puis il savait pas comment s'y prendre. Ça fait qu'il a fait un album qui est pourri. Ah, c'est-tu que c'est méchant? Ah, c'est-tu que c'est mauvais? C'est pas fin. Il y a une toune qui s'appelle « À la poubelle ». C'était une espèce de toune avec une conscience sociale, mais cheap, avec des filles… Comme Gaffa, là. Ah, c'était dans ce genre-là. Tu sais pas c'est quoi Gaffa? Si on va te montrer ça dans un chien à terre. Tu sais pas c'est quoi Gaffa? Non. Non! Faut te faire écouter Gaffa tantôt. Ben oui, calé ça. C'est probablement une des meilleures tounes du répertoire québécois. Puis avec ça aussi, il a fait un film, Michel Brûlé. Il s'est monté une équipe de professionnels, puis il a décidé de se faire un film dans lequel lui était acteur. Puis ça a l'air d'être mauvais. Ça a l'air d'être un papette. C'est mauvais, je te le confirme. C'est très mauvais et très fruissant. Oui, oui, je l'ai vu. Regardez-le et faites une chronique de ce film-là. C'est quoi le nom du film? C'est quoi le nom du film? Kaido. 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 Oui, c'est quoi ça? C-A-I apostrophe D-O. Mais c'est sur quelle plateforme, ce film-là? Ça n'a jamais été distribué. C'est juste, les gens se le partagent. Je te l'enverrai. Ah, OK. Ben, si quelqu'un veut me l'envoyer sur ma page, d'habitude quand même, d'avoir un stiné et prendre. Si quelqu'un peut m'envoyer à Léo. Vous arrivez à un moment de frustration de une heure et quelques. De frustration? Pourquoi frustration? C'est pas genre un peu comme la sixième dimension? Ah non, tu vas voir, c'est un autre level même. Il donne ses opinions politiques là-dedans. Puis en tout cas, tu vas voir, en l'écoutant, c'est assez lourd, mais c'est assez mal fait. Puis il y a plein de caméos, de personnalités publiques aussi. Hé, il y a Jean-François Mercier qui joue là-dedans. Oui, Jean-François Mercier. Oui, Jean-François Mercier. Il joue là-dedans. Ça a de l'air mauvais. C'est ça, il a engagé du monde, lui. Il a payé les grosses payes. C'est lui qui réalisait. Puis là, il réalisait, puis il faisait comme, hé. Puis là, il réécrivait les scènes parce qu'il voulait frencher les filles. Il voyait les filles sur le plateau. Puis il disait, ah, c'est-tu, elle, c'était… Tu sais, il frenchait les… Voyons, les… Comment qu'on appelle ça? Les figurantes. Chris. Il y avait des… Il voyait, admettons, il était sur le plateau. C'est lui qui réalisait. C'est lui qui produisait. Puis là, quand il était sur le set… Il jouait dedans aussi. Il jouait dedans. Puis là, quand il était sur le set, là, il regardait les filles. Puis là, il faisait comme, caler sa cute aussi. Fait que là, il réécrivait une scène pour pouvoir embrasser les filles. Fait que là, les filles, il arrivait sur le plateau. Elles autres, c'était plus le même scénario qu'il avait répété. Puis là, il était poigné pour frencher Michel Brûlé. Mais c'est donc bien bon. Ah oui, c'est un trou de cul de première. C'est un chef de… Oui, je veux l'écouter, puis je veux faire un live react. Chris, il faut que je fasse un film. Oui, un live react, c'est encore meilleur. Je vais faire un live react, parce que je ne l'ai pas vu encore. J'ai juste fait un petit spot check. Je vais le faire avant toi. La qualité était bonne. En tout cas, Marc-André Tudel, puis Jér Alain, si je vous casse dans un film, vous allez faire un Nosti de saut, on va voir la deuxième émission du script. Hé, on se garde ça pour la semaine prochaine. Ça va être ça, notre… Ah oui, on le fait. Tu n'es même pas game. On fait un live react. Mardi prochain, on fait un live react. On écoute le film. C'est combien de temps, ce film-là? C'est une heure et que je peux bien aller sur mon ordi. Je vais vous dire ça dans 30 secondes. Ça, ça va le faire. Mais là, là… Il n'est pas de long, mais il est… Oui? Vas-y. Il n'est pas long, mais il est étoffé. Oui, mais j'allais faire ce spot une couple de fois. OK. Là, si vous êtes dans le chat-room ou si vous écoutez le show, essayez de ne pas spoiler le moment. À la place d'aller regarder le film, à la place d'aller regarder le film, regardez-le avec nous autres, vous allez réagir en même temps. Oui. Si vous voulez vous intéresser au sujet, allez plutôt regarder, allez écouter le podcast « Tombée ». C'est le podcast d'India Desjardins qui a été… Tu sais, c'est elle qui avait écrit les… Aurélie Laflamme. Aurélie Laflamme. C'est elle qui a écrit ça, elle est devenue riche avec ça. Elle ne sortait pas avec Bob Lechef. Non. C'est avec le pharmacien, puis elle est en cours avec. Ah oui? Oui. C'est qui qui sort avec Bob Lechef? C'est Virginie… Pas Virginie… Voyons. Charlton. Victoria Charlton. Ah oui, je me trompe tout le temps entre les deux. Est-ce que je l'aime, cette fille-là? Elle est fine, là. Elle est fine, là. Elle est fine? Oui, Victoria Charlton. Elle est vraie. Parce que Bob Lechef, je l'ai rencontrée une fois. Fin, là. Ah oui? C'est ce qui était fin. Ah, Moutou, il était venu… Je ne me rappelle pas où je l'ai rencontré, mais il était smart. Puis tu sais, c'était Bob Lechef. Moi, je l'avais… Il était venu chez nous. Il y avait GT Utah. Il avait loué… Il avait loué mes services, puis mon studio dans mon ancienne maison pour venir faire les drafts du Canadien. Fait qu'il y avait lui, puis ses chums, tu sais, c'est lui qui a 25 Stanley, là. Fait qu'il était venu faire le draft. Il était venu commenter le draft live dans mes studios. Puis Bob, il y avait Bob Lechef dans le lot. Puis Bob Lechef, il faisait des lunchs pour tout le monde. Oh, mais mon Dieu, ça se tient vraiment. Il arrive chez nous, il dit, « Peux-tu me servir de tes chaudrons? » Puis tout, je fais, « Ben, Chris, oui. » Il avait tout amené sa bouffe. « Man, les ailes de poulet. » « J'ai une érection. » « J'ai encore un… » « J'ai un PTSD tellement que c'était bon. » « Caliste que c'était bon, là. » « Il a fait des bouffes de fou, là. » « Tu sais, des affaires, là. » « C'est croustillant. » « C'est gras. » « C'est bon, là. » « Tabarnak. » « Des fois, il fait des affaires que je suis comme… » « Juste à le regarder, comme je vous ai embrouillé. » « Hé, je devrais les… » « Il y a quelqu'un, il y a Talkie Walker qui dit, « Invite-le au délibroge. » « Je vais inviter le couple. » « Tu sais, tout le monde a reçu les deux à part. » « Mais là, je pense que je vais inviter le couple ensemble. » « Ça pourrait être intéressant. » « M'offrir à manger. » « Ou bien, je l'invite. » « Ou bien, je l'invite, puis je fais tout. » « Elles vont me faire des ailes de poulet. » « Je vais jaser avec ta blonde. » « Ah, c'est bon, ça. » « Engage ça comme figurante, puis réécris le script. » « Ah, c'est bon. » « Le film dure 1h40, puis je vous laisse. » « J'ai hâte à mort du prochain. » « C'est long, mais ça vaut la peine. » « C'est un chef-d'oeuvre dans ce film. » « Ah, c'est tellement hâte. » « Ça doit être level de la cinquième dimension. » « Ça doit être genre, papa est un lutin. » « Ça doit être un affaire. » « J'ai regardé ça le jour un petit peu. » « Si t'aimes ça, Yann, tu devrais t'intéresser à la filmographie de Simon Boisvert, le cinéaste. » « Il fait des films très mauvais. » « Je pense qu'il est rendu que recruteur dans la Ligue nationale. » « Mais avant, il faisait des films. » « Oui, oui. » « Simon Boisvert, il a fait 3-4 films des longs-métrages. » « Ça a l'air que je ne les ai pas vus eux autres, donc je ne peux pas te dire. » « Mais il s'intéresse à Simon Boisvert. » « Puis tu sais, eux autres, t'as-tu déjà pogné ça? » « Ah oui, je sais c'est quoi ça. » « Caliste que c'est drôle. » « Les gars, ils reviewent. » « Puis souvent, ils reçoivent du monde qui ont travaillé sur le... » « C'est quand même cool, ça. » « Tu sais, c'est qui? » « C'est l'humoriste qui faisait des mimiques. » « Il faisait un bébé, puis il faisait des mimiques. » « Michel Courtemange. » « Michel Courtemange avait fait un film qui était absolument atroce. » « Tout-ci, bien. » « Hein? » « Ça s'appelait « Tout-ci, une affaire de même, son film. » « Ouais, quelque chose de même. » « Puis il avait reçu Michel Courtemange pour parler de cette flop-là. » « Allez, merci d'avoir appelé, mon cher. » « Ouais. » « S'il y a de quoi, Yann, j'ai les films de Simon Boisvert, « fait que je t'ai enverré. » « Ah, pardon. » « OK. » « Ah, Chris, oui. » « Faut-tu m'en... » « Écris-moi en privé sur Facebook. » « La balade, tu te tues sur moi, c'est ça que je me souviens. » « C'est bon. » « Fait que j'ai hâte, à mardi prochain. » « Moi, j'ai retrouvé Angelo, Fredo et Roméo. » « Ah oui, on pourrait faire ça. » « Angelo, Fredo et Roméo, je te jure. » « Quand ce film-là est sorti, il y avait Martin Drinville dedans, je pense. » « Ouais. » « Ça devait être génial. » « Il y avait Martin Drinville, monsieur B, comment il s'appelle. » « Benoît Brière. » « Oui. » « Puis là-dedans. » « Puis ce film-là, tu rentrais au cinéma pour le voir. » « Et les employés du cinéma avaient été briefés de dire, « Si tu payes pour voir ce film-là, on ne te rembourse pas. » « Parce que genre, c'était tellement de la merde que tout le monde voulait le voir. » « Fait que le monde s'est garoche. » « Le monde allait le voir au cinéma parce qu'il y avait la réputation du pays film dans l'histoire du cinéma québécois. » « Et ce monde se faisait avertir. » « C'est de la merde, ce film-là. » « Le running gag du film, c'est qu'il jouait au tennis et qu'il mangeait tout le temps une balle de tennis dans les noix. » « Genre, la bande-annonce, c'était ça. » « Genre, Saint-Fouet. » « Pareil comme Thor. » « J'ai écouté Louis XIX, Le roi des ombres. » « C'était pas si bon. » « Ah non, c'était pas bon. » « La Florida, je ne sais pas si tu t'es rappelle de ce film-là. » « La Florida aussi, ça a mal vieilli. » « T'as-tu vu le film « Papa est un lutin » pour de vrai ? » « Parce que je n'ai écouté un bon bout l'autre jour parce qu'il est sur YouTube. » « C'est dans le dangereux. » « Non, je n'ai pas tout vu « Papa est un lutin ». » « Ben non, mais tu ne peux pas. » « Chris, même eux autres, ils n'ont pas tout vu. » « Là, Mike, là, c'est ça. » « Asti, j'arrête pas de le dire à Mike. » « Mike, il veut absolument que je regarde Aline Batte. » « Ah, c'est ce que j'aimerais ça. » « Surtout que la comédienne, elle a genre 45 ans. » « Elle joue son propre rôle. » « Ils l'ont-tu The Age, par exemple ? » « Il n'y a pas de CGI, je pense. » « Non. » « Non, moi, j'ai toujours été bonne pour jouer des enfants. » « Je suis comme tabarnak que tu n'as pas l'air d'une enfant, madame. » « Il y en a un qui dit, ben voyons, c'est un film visionnaire, Louis XIX. » « C'est un film visionnaire, mais en termes d'histoire, c'était... » « Ben, ça avait pas... » « Chris, il l'avait vendu aux États-Unis. » « Puis c'est Matthew McConaughey qui avait joué. » « Yeah, Matthew McConaughey ! » « C'était un hosti de flop et tout, là, par exemple. » « C'est pas parce qu'on vend de cause aux États-Unis que... » « C'était un bon film à l'époque, mais ça a mal vieilli. » « L'humour a mal vieilli, là. » « La vie a été faite en Belgique, puis je ne sais pas si vous allez écouter, mais la version de Belgique, c'est de l'ostidon. » « C'est pas si pire. » « C'est pas tant... » « Tu sais, c'est vraiment moins bon. » « Ben, ouais. » « Mais c'est pas... » « Si ça avait été français, ça aurait été pire. » « Ouais, ça, je suis prêt à te le dire, là, mais... » « Mais ouais, Louis XIX, je me rappelle encore... » « Quand il nous annonçait le film à la TV, c'était... » « It's a fun. It's a big, big fun. » Alors ceux-là qui ont écouté le film, ils vont se rappeler de cette quote-là. « Ouais, ouais. » Je pense qu'on a des seins dans ce film-là et tout, d'ailleurs. C'est tout le temps le fun de voir des seins dans le film. J'ai repogné aussi, tu sais, « L'homme idéal » avec... « Marie-Lise Pilote. » Ah, t'as jamais pogné ça? « L'homme idéal. » « Ouais. » C'était un bon film à l'époque, puis ça a mal vieilli. Mais c'était un Christ de bon film. C'était Marie-Lise Pilote qui cherchait un chum. Puis, euh... Finalement, c'était « Elle, l'homme idéal. » Un autre flop aussi. « Maman Lascol. » « Maman Lascol, c'était mauvais. » « C'est comme Maman Lascol. » « Nez rouge, nez rouge. » Avec Patrick Huard, puis... « Camping Sauvage. » « Camping Sauvage. » « Ça, c'est un tas de merde. » « C'est un tas de merde. » Sous-titrage FR ?